Est-ce que vous avez des dettes ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez à quelqu'un, que vous devez rembourser, qui n'en a pas ? Dieu n'a pas de dettes. Voilà ce que la Bible nous apprend. Dieu, lui, n'a pas de dettes. Il ne doit rien à personne. À personne. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu leur doit quelque chose. Ils pensent que Dieu leur doit la santé, la prospérité matérielle, le bonheur et mille autres choses. J'y ai droit, disent-ils. Dieu me doit bien ça. Et lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils pensent que Dieu leur doit, eh bien, ils se fâchent. Ils sont en colère. En colère contre qui ? En colère contre Dieu, évidemment. Ils veulent le poursuivre en justice. Et exiger réparation. La Bible nous apprend que Dieu ne doit rien à personne et que la chose la plus étonnante au monde, c'est que nous soyons encore en vie, que nous ayons de quoi manger, que nous goûtions régulièrement toutes sortes de bonheurs et de belles et bonnes choses qui nous tombent dessus. C'est la grâce de Dieu qui explique ça, dit la Bible, parce que l'humanité au complet mérite un châtiment éternel à cause du péché. Mais Dieu, dans son amour et sa grâce, déverse sur nous avec patience et bonté toutes sortes de bénédictions. La grâce de Dieu, le cadeau de Dieu pour nous. Que c'est étonnant ! Et que c'est digne de notre plus grande reconnaissance ! C'est l'un des pêché, étonnant ! Que c'est étonnant de l'un des pêché. Et que c'est l'un des pêché. Un des pêché, étonnant de l'un des pêché, étonnant de l'un des auparavant, c'est étonnant de l'un des pêché. Et puis, bien, j'en ai tuly en ai tué. – Sous-titrage FR 2021